Jaga, 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 240 pour mes négros Hey tonton t'es dans le turfu, c'est quel iPhone ça ? iPhone 138, please, please, divisé Salut à tous, alors bienvenue dans l'épisode numéro 5 des cartes en main Merci d'être là parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre Alors aujourd'hui, je suis très content parce que pour ce premier épisode de 2015, je suis en présence de deux Viner. Comme vous savez, j'aime beaucoup les Vines. Alors aujourd'hui, je suis avec Salifu, Tonton Galsen. Alors avant de commencer l'interview, bien sûr, je voulais vous souhaiter de passer une bonne année 2015, c'est ça qu'on dit. Ouais, bonne année 2015. Et donc Salifu et Tonton Galsen sont venus pour tirer les cartes. Pour préciser, carte pique, c'est les cartes piquantes. Carte carreau, c'est les questions classiques. Carte cœur, ce sont vos questions. Et les cartes trèves, ce sera un petit défi. Alors j'espère qu'ils seront prêts, car ils auront les cartes en main. On va commencer par une petite présentation. Moi, c'est Salifu. Mon vrai prénom, c'est Salif Traoré. J'ai 16 ans, j'habite à Metz, malheureusement. Et voilà, donc mon terrain de jeu, c'est Vine. Je suis sur Vine, YouTube aussi, Facebook, Instagram. Moi, c'est Tonton Galsen. J'ai 19 ans, je viens de Paris. Mon vrai prénom, c'est Alassane. Et je suis aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et Vine. Ok, merci. Donc si vous êtes d'accord, on va commencer par tirer les cartes. Donc qui veut tirer en premier ? Qui est le plus chanceux d'entre vous ? C'est parti, vas-y. On te laisse tirer les cartes. Alors, on a une carte carreau. Ça commence souvent par des cartes carreau. C'est une carte avec une question classique. Quelle est l'histoire de votre duo ? Comment il s'est formé, votre duo ? Ben, notre duo, il s'est formé, déjà, il est venu me parler sur Twitter. Parce qu'on s'est dit, c'est à Sénégalais. D'autres aussi, je suis à Sénégalais. Donc voilà, c'est tout seul. Entre, moi, j'ai commencé des Vine. Après, j'ai vu il commence à en faire aussi. Il a buzzé. J'ai vu ses vidéos. Après, je suis parti lui parler sur Twitter. Je lui ai dit qu'il faisait des bons Vine, tout ça. Après, on a commencé à... J'ai partagé ses vannes. Il a partagé les miens. Et là, directement, on s'est venu tout seul. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je te laisse tirer la carte suivante. On va voir si toi, tu as plus de chance. Par contre. Ils sont ex-écho. On est toujours sur une carte carreau. Alors, question carreau. Donc, on vous a vu récemment, dans le dernier épisode de la websérie Dans le quartier. Donc, je voulais savoir, parce qu'il y a J-Max qui s'est passé par là. Tony Life est passé par là. Est-ce que c'est un tremplin pour les Vineurs ? Comment s'est passée cette rencontre ? La rencontre, elle s'est passée où Salifou et moi, on était à Châtelet. Après, on a croisé le cousin à Shark. On lui a parlé. On lui a dit qu'on faisait des vannes, tout ça. Et qu'on aurait bien aimé avoir un petit moment avec les personnages de la websérie. Et après, il nous a mis en contact avec Shark. Et voilà, c'est venu. Et tu nous parles, dans cet épisode, d'une blague de Farah Passé. Quel est l'idée du... C'est lui, c'est lui. C'est toi qui as eu l'idée ? C'est lui. C'est une blague, elle est ridicule quand même. Sérieux, à la base, on m'a dit de choisir une blague. J'ai pris la première qui était là, je l'ai faite. Après, je lui ai dit, je vais lui donner, vu qu'il est plus fou que moi. Ça se voit de toute façon direct, tu regardes sa tête, tu sais c'est qui le plus fou. Bro, il faut que je t'en raconte une blague. Fais vite, s'il te plaît, je dois bouger. J'espère, elle est marrant. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, c'est quoi la blague ? Zarma, c'est quoi ? C'est tes potes, ils sont posés. Et son pote, tu lui demandes, oh, t'as pas vu mon frère à repasser. Son pote, tu lui dis, quoi ? T'inquiète, tu vas repasser. Repasser. Elle est pas marre, ta blague. Elle est pas marre. On était, ouais, voilà, on était en train de tourner. Et puis, ouais, sortait une petite blague. J'ai dit, bon, alors ça, tu fais des blagues de merde. Ouais, mais lui, j'ai mieux le... Après, après, il m'a dit, vas-y, viens, je l'affine. Après, c'est la blague du frère à repasser. Bon, elle est pas secret, montre. Marrant. Ouais, je t'ai jamais été à l'école ou quoi, mon pote ? La blague, elle est pas marrant. J'ai des mots, je t'ai des mots. Non, touche pas, j'ai des mots, mon pote. Pourquoi vous criez ? Hé, je lui raconte une blague, il a trop mal. C'est quoi la blague ? C'est quoi ? Zarma, c'est quoi ? C'est tes potes, ils sont imposés tranquillement. Son pote, tu lui dis, quoi ? Oh, t'as pas vu mon frère à repasser ? Non, non, c'est vraiment terrible. Non, non, j'ai pas fini ma blague. C'est vraiment terrible. Non, après, tu vas pas vite. Ouais. C'est pas drôle. C'est parti, Salifou. Oh. Ça commence, c'est la carte qu'on attendait, la première carte pite de l'épisode. Alors, première question pique, on va parler de votre buzz, parce qu'actuellement, on peut parler d'un buzz, ce que vous êtes en train de faire. On sait que la plupart du temps, les buzz sont assez éphémères, il y en a qui arrivent à percer, il y en a qui restent sur le carreau. Donc, si, malheureusement, ça fonctionne pas pour vous, qu'est-ce que vous comptez faire derrière ? Est-ce que vous comptez uniquement sur les vagues ou bien vous avez une solution de repris ? Je vais vendre du shit. Je rigole. Non. Non, bon, après, je vais aller à l'école. Je vais travailler. Parce qu'actuellement, tu vas faire beaucoup. Ouais, ouais. Ouais. Pour soi, c'est pas le choix. C'est pas le choix. Moi, si le buzz s'arrête, moi aussi, à part les cours, il n'y a rien. Mais si le buzz s'arrête, je vais continuer, parce que, de toute façon, faire de la comédie, c'est ma passion depuis tout petit. Je vais prendre des cours de théâtre, je vais essayer de faire tout ça dans la vraie vie, quoi. Si le buzz, il s'arrête, de toute façon, rien n'est perdu. Après, il faut savoir être patient, il faut savoir prendre son temps. Alors, je vais vous faire tirer la carte suivante, qui est le plus beau. On va voir que tu as plus de chance, Tonton Galsen. Une carte cœur. Et ça va être les questions de fans. Donc, c'est parti. Première question de fans, elle nous vient de Inès, qui nous a demandé sur Facebook, alors, voulez-vous devenir comédien plus tard ? Devenir comédien, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être comédien ou acteur. J'aimerais bien être filmé par tout le monde, tout ça. C'est vraiment une consume. C'est pareil. C'est pareil, on ne lâchera jamais prise. Et bien sûr, ça arrive de devenir comédien. Vous voulez être comédien dans quel type de choses ? Le théâtre ? Le cinéma ? Le cinéma ? Le cinéma ? Le cinéma ? Vous avez déjà pris des cours de stand-up ? Moi, je fais du théâtre d'impro. Je fais du théâtre d'impro où j'habite. Franchement, j'ai une petite préférence. C'est le cinéma. Ça va bien faire du cinéma ? Je te laisse tirer la carte suivante. C'est parti. Carte trèfle. Le premier défi. Le premier défi, ça va être des petites questions que je vais poser à la chaîne. Il faudra me dire si ça croise en plus à Salifou ou à Tonton Galsen. Est-ce que ça vous va ? Oui, pour ça. Attention, il faudra vous mettre d'accord. Première question. Qui est le meilleur à FIFA ? Tonton Galsen. Ah ouais ? Attends. C'est quoi ? C'est le petit frère du prof. Le petit frère de Aboulaïssar, le prof. C'est normal. Quel est le plus gros score que tu as mis à Salifou ? Ah, c'est... Ah bon, petit... 5-0, 5-1, je pense. Donc, Salifou prend des 5-1, FIFA. Il m'a tant fait le jour-là. Mais j'étais faute et fini. Là, maintenant, ça devient sérieux. Le plus drôle des deux, c'est qui ? Je dirais... Ça dépend dans quelle situation. Ça dépend. On va dire si tu m'aurais demandé le plus fou, c'est lui. Mais le plus drôle, en fait, c'est nous deux parce qu'on a beaucoup d'improvisation, beaucoup de réparti. Non, moi, je dis c'est lui. Bon, vas-y, viens avec moi, ça l'est fou. Depuis que vous avez un petit peu de notoriété, qui pécho le plus ? C'est lui, c'est lui. Tu as des problèmes, c'est pas son Snapchat. C'est un truc de fou. Non, mais Snapchat, ça veut rien dire. Tu reçois des photos bizarres sur Snapchat ? Non, ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Bon, on va dire que ça lui est fou. Moi, je pécho personne. Voilà. Donc, c'est toi qui pécho le plus depuis qu'il y a un peu de notoriété. Donc, je te laisse tirer la carte suivante. C'est parti. Carte pique. Vous voulez vraiment que ça pique. Alors, question pique. Moi, je voulais savoir, votre humour, vous faites beaucoup d'imitations, des accents des parents, etc. Est-ce qu'on peut considérer que vous faites de l'humour communautaire, par exemple, qui ne s'adresse qu'aux personnes d'origine africaine ? Dites-moi tout. Non, moi, je ne trouve pas qu'on fait de l'humour communautaire. Au début, c'est vrai, on faisait des vines avec l'accent africain. C'était vraiment pour les débuts, puisque c'était nos premières vidéos. Mais on ne voulait pas faire rire que les Africains, tout ça. on voulait vraiment viser tout le monde. Et après, de toute façon, on a commencé à arrêter les accents, tout ça. On a fait des vines sur la vie quotidienne, tout ça. On a vraiment visé tout le monde. Je vous laisse tirer la carte suivante. Il faut tirer. Carte cœur, ça fait du bien, c'est les questions. Questions de fans. Donc, la question suivante, elle nous vient de Adi qui nous demande, est-ce que vous êtes en couple ? Ils ne veulent pas répondre. Je te laisse répondre. Non, je ne suis pas en couple. Je ne sais pas. Bon, on va dire oui, je suis en couple. Il ne faut pas de temps d'hésitation. Je ne sais pas parce que je suis en couple. Je lui ai dit si c'est un interview, c'est un peu d'action, je ne sais pas pourquoi. Oui, je suis en couple. Je suis en couple. André, la question. Non, la question, elle était bien plus. André, la question était... Donc, les deux sont en couple. Donc, on n'a plus possibilité de pécho, donc il faudra juste aimer leur vidéo, mais pour l'instant, ils sont en couple. C'est pas toi, quoi ? Vous savez que dans le chauvis, ce n'est pas bien d'être en couple. Il faut être célibataire. On a le droit à quatre. Donc, on a le droit à quatre. On a le droit à quatre. On a combien ? On est une. On est en France ici. Allez-y. Est-ce que tu as plus de chance que Tonton Galsen ? Oh ! Pouf, 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 c'est parti. Question pique. Question pique. Donc, ça ne s'arrête pas. Ils veulent vraiment que ça pique. Les autres Viner, vous les voyez plus comme des concurrents ou il y en a qui vous entendait bien ? Pas du tout. Pas du tout. ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout dans la concurrence. on parle avec eux et tout ça. Des fois, on fait même des vines avec eux. Il y en a avec tous les autres potes ? Oui. Par exemple, les live et même des non-connus parce que toi, tu ne communes pas. Pas de concurrence ? On a déjà sur Vine, ça y est fou. Tonton Galsen. Et voilà, depuis quelques temps, on tape ensemble et nous, c'est les Galsen Brothers. Et sur ma page Facebook, ça y est fou officiel. Sur la page dans la salle. Moi, c'est Tonton Galsen, Tonton Espace Galsen. Et là, justement, comme il a dit, Galsen Brothers, c'est le nom de nos vidéos sur YouTube, les podcasts qu'on va faire. Et après, on n'a pas encore de date où ça ne se prépare. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner pour vos fans ? On vous kiffe. C'est un truc de fou. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Franchement, je tiens, je vous remercie, je n'aurais jamais pu ça aller se passer comme ça. Le fait de voir des messages qui font plaisir sur Facebook, sur Twitter, les gens qui nous soutiennent, Salifu, Tito Galsen, ça fait trop plaisir. Ça fait chaud peur de se sentir aimer comme ça. Voilà, c'est grâce à vous qu'on est là. Ok, très bien. Donc, Tito Galsen et Salifu, n'oubliez pas d'aller sur leur page officielle. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker notre page officielle, les cartes en main. On est aussi sur Twitter. Pas encore sur Instagram, mais ça va arriver. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada